Yoho mon dimanche, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour une nouvelle vidéo FAQ Alors, comme je l'avais annoncé dans une vidéo ouverture de FAQ On pouvait poser un peu des questions sur tout et n'importe quoi, même sur moi-même, voilà Donc, c'est parti, par contre je tiens à venir J'aurai sûrement deux ou trois autres apparences différentes au total dans la vidéo Le jour où je filme cette partie-là, aujourd'hui, on est le jeudi 8 novembre Et pour tout te dire, il est 14h47, je filme entre 14h et 17h Donc, question numéro 1 qui a été posée d'ailleurs par... Alors après, j'ai pas les noms en fait, c'est que là je sais très bien qui m'a posé la question Est-tu prêt pour ton opération ? Et la réponse est... On peut parler d'autre chose ou comment ça se passe ? Non, en fait, je suis prêt et je suis pas prêt Je suis prêt parce que je connais le chirurgien, j'ai confiance en lui Je suis pas prêt parce qu'en même temps, je ne connais pas le lieu Parce que c'est pas le même endroit que l'an dernier Et ce n'est pas non plus le même anesthésiste C'est dommage parce que finalement, j'aimais bien cet anesthésiste J'avais eu un mauvais avis la première fois où je l'ai vu Et finalement, le jour de l'opération, il était cool Et le personnel aussi était méga cool Donc forcément, là, je vais être vraiment dans un hôpital et pas une clinique Donc forcément, il y a moins le côté convivial Donc je m'en méfie un petit peu Et comme je ne fais pas qu'une lipo On fait autre chose que je n'ai pas envie de citer Et en fait, cette chose-là, j'ai un petit peu peur J'appréhende, voilà Pourquoi revends-tu la plupart de tes mangas après les avoir lus ? Parce que... Alors, il y a plusieurs possibilités du pourquoi je revends un manga Je vais avoir le je revends un manga parce que je l'ai détesté Je ne l'ai pas aimé, je ne l'ai pas aimé, je l'ai détesté Ça a été un flot Je le revends Il peut y avoir aussi le j'ai surkiffé un manga Ça en est la preuve, celui-ci, le secret de l'ange J'ai surkiffé le manga Mais je ne ressens pas ce besoin de le garder Pourquoi le garder ? Donc je le revends Il fut un temps où je l'ai gardé tous, même ceux que j'avais détestés Parce que je voulais les utiliser vu que je l'ai lu une fois Et après ils sont très propres, très en bon état Mais j'ai dit que ça me ferait du stock pour faire un manga café Sauf que j'ai complètement oublié ce projet Et que donc du coup je me dis à quoi bon garder des mangas qui ne me servent pas Et si je les revends, même si je les revends pour pas très cher Ça fait toujours des sous que je peux réutiliser pour acheter d'autres mangas Pour refaire des vidéos Voilà Donc souvent en fait quand tu me vois faire des achats à Paris Où je claque à peu près 100 à 200 euros entre la bouffe asiat et les mangas C'est l'argent des ventes mangas Voilà Quand ça a été par exemple mes achats de la convention Toulouse Game Show Et les achats manga à Toulouse en manga d'occasion C'est aussi les ventes mangas qui me servent à ça Je mets souvent l'argent de côté pour soit les grands événements comme ça Comme Toulouse ou Paris Et principalement ça Donc voilà Et en ce moment je commence un peu à en mettre certains sous de côté Quand je peux de mes ventes mangas pour un futur voyage au Japon Vu que ça serait carrément un voyage d'un mois Donc il faut des sous Voilà Donc pourquoi je les revends ? Soit parce que j'ai pas aimé Soit parce que je ne ressens pas le besoin de le garder Voilà c'est tout Je me prends plus la tête là dessus Et puis de toute façon le côté on va rien embarquer Donc ça sert à rien de garder Voilà Ça je sais que c'est mon petit chat Donc Mon paradis ouest Voilà Cherchez le nom Parce que j'avais le surnom Après j'ai eu le vrai prénom Et après j'ai eu le nom de la chaîne qui est arrivée Voilà le cerveau il est un peu fatigué Donc tu vas fatigué avec le rythme que tu as pour les vidéos Ça dépend Ça dépend parce que autant que dans l'année classique Quand j'ai pas d'opération esthétique Enfin voilà d'opération où je vais être absente pendant quasiment un mois Ça va C'est faisable Parce qu'au final Bon heureusement que j'ai un médicament pour m'aider à dormir Parce que sinon avec mes problèmes de sommeil ça serait galère Mais sinon ça va en soi Après le plus fatigant c'est de prévoir les trucs Quand j'ai besoin d'avoir de l'avance C'est à dire par exemple quand j'ai juillet-août à filmer avant que je fume en mai-juin Là c'est des mois qui sont assez galères et assez crevants pour moi Et je t'avoue que là je fatigue très très vite Et voilà C'est à la chance que par exemple quand il y a eu le 30D Challenge Manga Faut aller filmer aussi les petites vidéos Faut aller pas aller filmer le même jour pour pas que tu aies tout le temps la même tenue Etc C'était quand même du montage et tout Donc oui Mai-juin et début juillet jusqu'aux vacances scolaires C'est vraiment la période qui me crève le plus Et actuellement ces derniers temps c'est donc les périodes juste avant opération Qui me fatiguent mais à un point c'est incroyable Parce qu'il faut que je fasse par exemple là ce que j'ai fait c'est qu'il fallait que j'ai 7 heures La date elle a changé Mais par exemple l'an dernier c'était vers le 25 octobre je me suis fait opérer Donc en septembre et octobre il fallait que je lise pour septembre et octobre Mais il fallait que je lise aussi pour novembre et début décembre Et il fallait que j'ai toutes les vidéos de filmer et de monter Car en fait j'ai pu je crois me remettre sur un ordinateur correctement Mi-temps en fait par rapport à mes journées habituelles Qu'à partir du 10 décembre alors je m'étais fait opérer le 25 octobre Donc il fallait vraiment que tout soit monté, tout soit chargé Parce que je ne pouvais pas me permettre limite de me pencher Même pour regarder où en étaient mes chargements Donc c'est très crevant Là pareil par exemple avec le Je vais y arriver Avec le mois d'octobre par exemple Où c'est une vidéo par jour Là aussi c'est quelque chose de très crevant Parce qu'il fallait faire les vidéos à l'avance Il fallait lire à l'avance Et il faut quand même qu'il y ait un rythme par exemple en septembre Qui ne soit pas pénalisé Parce que j'essaie vraiment à ce que même si je me fais opérer Au niveau du rythme tu ne sois pas tant pénalisé que ça Par rapport à un choix personnel qui est de me faire opérer Parce que ce n'est pas une maladie c'est de la chirurgie esthétique Donc j'estime que c'est mon problème Et que donc tu n'as pas un petit pan de chat Et être réellement pénalisé à ça Même si je pense que si j'obtiens l'opération en février Comme je le souhaite Là je pense que le fin février voire début mars Il n'y aura pas une vidéo par jour Ou il n'y aura pas 5 vidéos dans la semaine Ça risque d'être un peu compliqué Vu que je viendrai me faire opérer Je n'aurai pas mon avance que j'avais un petit peu Et qu'il va falloir que je renchaîne de l'avance Sachant que pour le mois de février Du 1er au 14 Il y aura une vidéo par jour de présentation de shoujo Donc là c'est des périodes comme ça Où je suis crevée Mais sinon en soi quand c'était 2016, 2017 Avec rien du tout avant opération Ça va Honnêtement même si j'ai 2 ou 3 chaînes à gérer Voire un temps j'en avais même 4 C'est de fait Suivante Penses-tu faire un meet-up en Normandie ? Tout ce qui est meet-up je crois que j'avais déjà expliqué Alors déjà j'avais dit Je ne veux pas me montrer Tant que je n'ai pas fait mon opération de liposession de l'an dernier Ce que je ne considère pas avoir suffisamment perdu Donc je ne me montre pas tant que je n'ai pas fait celle-ci Et potentiellement la suivante de février Éventuellement Même si techniquement Je vais quand même faire le festival de la BD d'Angoulême Et qu'en avril je serai quand même présent à Toulouse Voilà Mais après c'est une journée Donc ça va Ce n'est pas très longtemps Il n'y a pas trop trop de monde au final que je vais voir là-bas Donc ça ne me dérange pas tant que ça Et en ce qui concerne les vrais meet-up Je pense que je vais quand même attendre d'avoir un peu plus d'abonnés Pas en mode je me la pète Il me faut des abonnés pour être présent C'est juste que je n'ai pas non plus envie Par exemple d'aller jusqu'en Normandie Même si je serai après à Nantes Et de me retrouver avec deux abonnés J'aimerais bien au moins 5 Entre 5 et 10 Déjà savoir que j'ai 5 ou 10 personnes qui seront présentes Oui J'ai été présent à un meet-up d'une youtubeuse D'une grande youtubeuse maintenant Où on était 7 à peu près au total avec elle Et c'était vraiment trop cool Parce qu'on pouvait parler avec elle On avait vraiment l'impression du coup de la proximité Parce que j'ai été aussi à un autre meet-up Où c'était vraiment une foule monumentale On était dans les 200-300 Et au final tu ne peux pas parler avec elle Tu es là mais c'est tout quoi au final Donc c'est un petit peu dommage Donc voilà Après il y a aussi souvent le problème Quand je fais des déplacements Quand je vais dans des villes C'est surtout pour voir ma famille Donc je ne me vois pas non plus Dire Et bon bah Tu sais quoi Ciao Je passe une journée avec mes abonnés Parce que Par exemple rien que cet été On m'a fait le reproche Que j'aurais pu aller dans X ou Y ville Parce que j'étais pas très loin Mais Cette famille là Que j'ai été voir en août Il faut savoir que ça faisait 5 ans Que je ne les avais pas vues Enfin La mère Donc la femme Chez qui on a dormi Oui mais les cousins Ceux de mon âge A peu près Un peu plus vieux que moi Mais Qui sont ma génération Pas la génération de mes vieux Ça faisait 5 ans Je ne les avais pas vues Donc quand tu T'es là Tu en profites Tu en profites à fond Pareil mes petites cousines Les asiatiques J'en ai profité à fond Parce que je ne les ai pas vues Depuis une paix Donc voilà Tu lis environ Combien De mangas Par mois Et bah ça dépend Mais environ Un manga par jour Il faut savoir que Quand j'ai la psy Donc mercredi sur deux Déjà ce jour là Où j'en lis deux Si je vais par exemple Au cinéma Où je fais une journée shopping Comme il y a le trajet Ça va être deux aussi Donc voilà Entre 30 à 40 Je dirais en gros Ensuite Ton shoujo préféré Je t'inviterai A aller voir La précédente vidéo FAQ Où j'avais répondu A la question De mon top Manga Et j'avais fait A chaque fois Une sélection De 2 à 3 titres Par maison d'édition Là tu auras A peu près Les meilleurs mangas Donc finalement Il m'en reste un petit peu De temps Je pensais pas Qu'il était ce soir là Donc je vais pouvoir Glisser quelques photos Ça fait deux fois Je veux le dire Quelques questions de plus Et la suite par contre Ce sera avec une autre journée Donc question 1 Donc c'est une abonnée Du nom de Maud Qui me pose la question Et qui donc Me pose la question Alors est-ce que tu aimes bien Sayuri Qui est une autre abonnée En fait ce sont deux copines abonnées Qui ont commencé à me parler Il n'y a pas très très longtemps Et je dirais que tout simplement Sachan et Machan Parce que c'est comme ça Que je les surnomme Je vais le dire clairement Ce sont des abonnées en or Ce sont des abonnées Très gentils Très agréables Elles sont encore Assez jeunes Et c'est impressionnant Par rapport Parce qu'elles sont colicéennes Je sais J'ai du mal avec les âges Mais Compte dire que je suis un vampire Qui est aidé en 1920 Voilà Ça c'est ce qui a marqué Sur Twitter Toujours est-il Que en fait Tout simplement Je les trouve géniales Ce sont vraiment des abonnées Qui sont arrivés Au bon moment Au moment où j'avais besoin D'avoir vraiment un soutien Et qu'ils sont arrivés Pile le jour où il fallait Et que ce sont des abonnés Vraiment en or D'ailleurs je vais faire une vidéo Qui sortira fin novembre Oui On est le 8 novembre Je te rappelle au cas où Donc je vais faire une vidéo Qui sortira fin novembre Sur ma chaîne Evie World Où je parlais de cyber harcèlement Et la personne On va dire Toze Tu comprendras Dans la vidéo Bah justement C'est elle qui m'a Un petit peu aidée A m'en débarrasser Donc franchement Je les adore Et c'est marrant Parce que En fait Ce sont des abonnés Qui me connaissaient Depuis déjà 3 ans Ma chaîne m'a dit Qu'elle me connaissait Depuis que j'avais commencé Ma chaîne manga Mais qu'elle m'avait jamais parlé Et c'est là Et c'est là où tu te rends compte Que des fois Des personnes qui te suivent Depuis très longtemps C'est dommage Qu'elles ne te parlent pas Parce que Déjà moi Je ne mange personne Et je suis quelqu'un De très timide Donc voilà Mais C'est surtout que des fois Dans tes fantômes Dans des personnes Voilà Qui sont silencieuses Qui ne commentent pas Qui des fois même Ne like jamais Parce que quand je vois Le nombre de vues que j'ai Le nombre de likes Je me dis qu'il n'y a pas grand Mon nombre de vues qui like Mais Et bah Elles sont arrivées Puis quand il fallait Elles ont été là pour moi Elles m'ont donné leur amour Je leur ai donné aussi Mon amour que j'avais pour elles Du coup Et parce que Vraiment Il y a eu après un lien Comment dire Ouais bien sûr Un lien qui a commencé à se créer Mais Comme quoi Voilà Et il y a beaucoup de gens Des fois qui se concentrent Uniquement C'est les personnes qui commentent Et uniquement C'est les personnes qui like Et se disent Que eux seuls Sont vraiment intéressants Moi je me dis Que même ces fantômes là Qui ne parlent pas Des fois Tu Voilà Les fantômes Elles sont quand même Des abonnés à mes yeux Il y en a qui les considèrent Comme pas des vrais abonnés Ben La propre aussi Décris-toi en un mot Tu me rédits en 5 mots Encore Je te rédits un truc Mais là En un mot Courageux Combattant Dépressif Ça c'est le mot Qui résume tout Dépressif Voilà Ben voilà Je ne serais pas vraiment dire Peut-être rêveur En même temps Mon nom de famille C'est Yume On se demande pourquoi Et sinon Pourquoi aimes-tu Autant Halloween Et ben en fait J'aime beaucoup Halloween Déjà parce que J'adore Tout ce qui va être Les créatures Qui sont censées Ne pas exister Les sorcières Les vampires Les loups-garous Les licornes J'ai une licorne sur le lit C'est pour ça Ça m'a aidée Tout ça En fait Toutes ces créatures fantastiques J'en suis fascinée Et je n'arrive pas En fait A accepter Le fait Qu'elles soient Sois-disant Irréelles Et non Vraient Pour moi Ce monde là Semi-parallèle Semi-féérique Et quelque chose Qui me plaît Et que j'aime énormément J'adore aussi Tout ce qui va être Les mangas Enfin les histoires Bien gore Etc J'adore tout ce qui va être Survival Game J'adore tout ça J'adore Les zombies aussi C'est les créatures Qui sont pas censés exister Donc voilà C'est vraiment un monde Que j'aime énormément J'aime aussi beaucoup Me déguiser Donc la fête en soi J'adore ça Les bonbons Les sucreries C'est quelque chose Quand même Que j'apprécie Je sais aussi L'existence L'explication De l'origine D'Halloween Je tiens à préciser Mais en soi Sinon Tout ce qui concerne Réalement Halloween Et ce qui nous fait penser Halloween A l'heure actuelle A notre époque C'est ça J'aime aussi Admirer les maquillages D'ailleurs Il y a une youtubeuse Je te mettrai Le lien de sa chaîne Je pense que Beaucoup peut-être connaissent Mais on sait jamais Je te mettrai le lien D'une française Qui fait Justement une vidéo Par jour Maquillage A tomber Et j'adore tout ça C'est tout ce truc là Que je surkiffe Tout ce monde Féérique Que j'adore Je préfère en fait Limite L'univers Féérique Et magique Halloweenesque Que L'univers Disney Qui nous fait aussi Rêver Donc voilà C'est ça C'est en fait Tout ça que j'aime C'est Je l'ai toujours dit Et je le réexplique Au cas où Mais par exemple Je porte les ongles longs Et pointus Parce que pour moi Ça me fait penser Alors déjà Je trouve ça beau Les ongles longs J'adore aussi Quand tu parles Et que t'as les Je trouve ça beau Au niveau du visuel Quand une youtubeuse Ou quoi Les ongles longs Mais sinon Moi personnellement Actuellement Je porte les ongles longs Et surtout pointus Parce que ça me fait penser Aux sorcières Et aux vampires C'est un truc tout bête Il y a beaucoup de gens Qui se disent Voilà par exemple Il y a des explications De pourquoi je fais ci Ou je fais ça Qui sont tellement bateaux Au final Que ça en est débile C'est à dire Que voilà Il y a des gens Qui sont guis Quand j'ai commencé A voir les ongles longs Ah bah forcément C'est une gonzesse Ça ça y est C'est la preuve C'est une gonzesse Il y a les ongles longs Non Honnêtement Pour moi Les ongles longs Ça me fait penser Aux sorcières Ça me fait penser Aux vampires Ça me fait penser Quand ils ont la main Comme ça Et qui Voilà Même les Les loups-garous Et tout ça C'est pour ça J'aime avoir les ongles longs Et surtout pointus C'est pour ça Ça trouve tout bête Le vernis encore C'est parce que J'aime bien la couleur Donc je change Les couleurs des ongles Comme je change Les couleurs de cheveux Mais réellement La vraie raison De pourquoi J'ai des ongles longs Et aussi parce que Je suis gros Donc en fait Ça te fait des doigts Un peu plus fins Ça te rend Un aspect plus fin Ça j'admet Mais la base Et l'origine Et zade de pourquoi J'ai commencé A me faire pousser les ongles Ça me faisait penser Aux vampires Et aux sorcières Waouh Voilà Donc c'est tout ça Et franchement Tout ce qui va être film Harry Potter Même des animés De magie Rien que Quand j'étais petite Je suis sûre qui fait Regarder Gaspard Après il y a eu quoi Sabrina la petite sorcière Les trucs comme ça Charm Tous ces trucs là Mais les charmes Faut voir Enfin Charmel Je sais pas comment ça se prononce Je sais quoi est-il Faut voir Le nombre de fois Que j'ai regardé la série Et je m'en lasse pas Parce qu'on est avec Des créateurs fantastiques On est avec des vampires Des démons Des gabos Des sorcières Des zèvres Des fées Des nains Des machins Mais moi c'est là Où je suis heureuse C'est en fait C'est cet univers là À laquelle Qui me correspond Et donc du coup C'est ça qui me rend heureux Et c'est ce côté La pile à lire Pour l'an prochain Alors qu'on était encore On était encore en septembre Je crois quand je l'ai filmé Et je t'annonçais déjà L'été de l'année suivante C'est ça en fait C'est que je surkiffe Cet univers Je surkiffe ce truc Et je ne serais pas Réellement expliquer D'où ça vient Peut-être cette fascination Sur le truc Qui n'est pas censé exister Peut-être toute cette magie Cette féerie Toutes ces créatures Qui sont Qui me fascinent Parce que même Que ça soit par exemple C'est quoi Non c'est pas un golem C'est quoi La créature débile Qui rentre dans le film 1 Dans Harry Potter Qui se prend une baguette Dans le nez Même ça Si j'en voyais une Je serais fascinée Et dans un film Même juste une créature Comme ça J'ai les yeux Comme les yeux d'un enfant Qui ouvre son cadeau de Noël Et voilà Donc Peut-être que ça va faire bizarre Pour certains Mais c'est vraiment Quelque chose que j'apprécie Et puis après Les mangas Qu'il y a sur le thème Halloween Avec les goles Les survival games Les trucs comme ça Mais moi je me régale Je me régale au niveau De ces lectures là Et c'est limite Mes lectures préférées Dans l'année Bon je t'avoue aussi Que quand j'ai des coups de coeur Certains shoujo Ou quoi Je suis content Yaoi Entai Tout ça Mais Alors je pourrais pas passer ma vie A ne lire que du Halloween Parce que en fait C'est vraiment pendant une période De l'année Où j'aime lire Halloween Comme je l'ai déjà dit Par exemple J'avais lu Dilemma En plein mois d'avril Et ça collait pas Voilà Mais je serais pas réellement expliquée J'ai toujours aimé ça J'ai toujours aimé cet univers J'ai toujours même préféré Par exemple Regarder un dessin de m'a Qui allait parler Le truc fantastique A justement Un Disney Et je préfère largement Même si ça a été racheté Par Disney Mais je préfère largement Un Gilby T'as Disney Parce que Disney au final T'as quoi comme magie Pas grand chose C'est au pire T'as des princesses T'as la belle et la bête Voilà L'un des personnages Que j'ai surkiffé dans ma vie Qui fait pas partie Mon top 3 Parce que c'est plus Les animaux Mais c'est la bête Parce que la bête C'est une créature Voilà D'espère que j'aurai répondu Suppisamment à cette question Parce que je crois Que ça fait quand même 10 minutes Pour quelques questions Et je te laisse là Donc je te laisse Continuer la vidéo Et ça sera un autre jour Bon voici donc Pour la deuxième partie Et comme je l'avais expliqué Je le filme donc Une autre journée Je sais plus si j'ai dit Dans la première partie Quel jour j'avais filmé Mais là on est le Mardi 20 novembre Donc en fait C'est le dernier jour Qu'il me reste pour filmer Tout va bien Donc c'est parti pour la suite Donc question suivante Que j'ai eu Donc Alors là C'est une question Je vais devoir répondre En deux temps Donc Pourrais-tu faire des vidéos Vlog Lecture Avec tes avis En temps réel Ça serait cool De passer une journée Avec toi Alors Passer une journée Avec moi Alors Ça dépend Ce que tu veux Par vidéo En fait Ou je lis En temps réel Parce que ça C'est un petit peu Un concept de vidéo Que j'ai envisagé de faire Mais il faut attendre Tout simplement Que j'ai déménagé Car là où je vis Actuellement Chez mes parents Le La positionnement Des pièces Etc Ne s'apprête pas du tout A ce que je puisse faire ça Et étant donné Les horaires A lesquels je lis Mes mangas Il y a toujours Qu'un cas dans la maison Donc ce n'est pas Très très pratique Pour pouvoir le faire Mais C'est Une façon de faire Que je prévois Pour une certaine catégorie De vidéos Et passer une journée Avec moi Ce serait faux Parce qu'au final Quand je lis Qu'un seul manga par jour Bah voilà C'est quelques heures D'affilé C'est très rapide C'est le matin De 6h30 Enfin de 7h A 9h30 Grand maximum Donc forcément Ce n'est pas Réellement Passer une journée Avec moi Donc voilà Après quand je fais Vraiment les week-ends A 1000 Oui là Ce serait plus intéressant Et oui On passerait la journée Ensemble Et c'est un petit peu Ce qui est prévu Justement par rapport A ces fameuses vidéos De lecture en temps réel Mais comme je le dis Ici Ce n'est pas possible Il faudra juste Attendre encore A peu près un an Parce que Dans un Voilà Début 2020 Je déménage Et là Oui ça sera faisable Parce que je vais vraiment Adapter Et créer un endroit Spécialement Pour faire ce genre De truc Donc on a d'accord Pour la deuxième question Et c'est donc De Toriko Sai Qui est une personne Qui a une chaîne YouTube Donc je mettrai son lien De sa chaîne Qui est en barre d'infos Et je vous t'invite De vraiment aller voir Sa chaîne Parce qu'elle est plutôt pas mal Donc un petit Un autre animal À part le panda Bah oui J'aime le chat Après tout Le nom de ma communauté C'est pancha Un mélange du pan Le panda Et du chat Bah le mot est écrit En entier au final Pour l'écriture de pancha Ça s'écrit comme ça Donc oui Effectivement Le chat est le premier animal Le premier animal Que j'ai aimé Dans toute ma vie Et le panda A été le deuxième Il faut savoir que Le chat Je ne ressens pas du tout Le besoin de le collectionner Que ce soit en peluche En objet En figurine En stylo En tout ce que tu veux Je ne ressens pas Ce besoin d'acheter Un objet Où il y a un chat dessus Par contre Le panda Dès que je trouve un objet beau Je ne peux pas m'en empêcher Il faut que je l'achète Et encore Je me restreins fortement Parce que j'attends D'avoir déménagé Même si je commence déjà A acheter pas mal de trucs En rapport avec les pandas Parce que Ma chambre A partir où je vais dormir Techniquement Ça se dépend De détail Mais techniquement La pièce où je veux Dormir Ça sera Ma chambre Et la chambre Sera sur le thème Asie Et principalement Et que des pandas partout Voilà Donc au cas où Tu te poses la question Oui j'ai bien Le bras appuyé Sur un tabouret C'est un petit peu plus simple Pour être plus à l'aise Pour moi Surtout ici Parce que là Sinon Je n'arrive pas trop A me détendre Donc question suivante C'est Depuis quand lis-tu Du manga Alors je lis du manga Depuis que je suis au collège Depuis la cinquième Et par contre Je vais répondre aussi Pour l'anime Parce que c'est complètement différent L'anime J'en regarde Depuis que j'ai des couches Voilà Depuis que je porte Des couches Donc en gros Depuis Alors On collait pas non plus Devant la télé A tout bout de champ Comme certaines personnes font Maintenant à notre époque Mais Mais De temps en temps Par exemple J'avais droit à une heure On va dire On va dire entre grandes lignes Par exemple J'avais droit à une heure Quand j'avais 6 mois A un an Bah je regardais déjà Du manga Il y a des trucs pour tout petit Mais voilà Et je sais que déjà 2-3 ans Je regardais déjà Du manga Parce que ma mère Enregistrait ce qui se passait A la télé Pour pouvoir des fois Quand On m'emmenait ailleurs Avoir en fait Un truc à me remettre Donc la question suivante C'est Pourquoi aimes-tu autant Les mangas Et il y a marqué Otaku Power Donc pourquoi est-ce que J'aime autant les mangas Tout simplement Parce qu'ils m'ont sauvée Voilà Donc déjà Quand j'étais enfant Bah je m'en rendais pas compte Au tout début Je m'en suis rendue compte Quand j'avais 8 ans En fait Que ce que je regarde C'était les mangas Et voilà Mais avant Je m'en rendais pas compte Donc c'était des animés Parmi tant d'autres Sauf que Principalement En fait Ce que je préférais C'était Les animés Enfin Les trucs asiatiques Et pas les autres séries Qui viennent d'autres pays Donc voilà Ensuite Pourquoi ? Bah parce que Comme je l'ai déjà expliqué Un million de fois Mais je préfère le redire Quand j'étais au collège On m'a traité de monstres De démons De personnes pas normales Parce que j'étais différent Parce que j'étais en dépression Etc Et en même temps A la même époque Sur la chaîne manga Passée La série Yu Yu Hakusho Et en fait L'un des personnages Kurama Et donc Semi-humain Enfin Les gens pensent que c'est un humain Mais au final C'est un démon Et quand j'ai vu Qu'en fait Kurama était un élève Ordinaire Et qu'il allait à l'école Et que c'était un bon élève Et que Au final C'était quand même Un démon caché Je me suis dit Rattache-toi En fait Plus ou moins Je me suis rattachée à lui En me disant Si lui c'est un démon Alors comme il est beau Etc Bah pourquoi Moi je serais forcément aussi Un démon Mais le mauvais démon Tu vois Le démon Qu'on voit quand on est enfant Qui est moche Qui est horrible Qui fait peur Là je voyais vraiment Kurama Iei Comme des personnages Magnifiques Charismatiques Qui me faisaient rêver Qui me donnaient le sourire Qui me faisaient rire Etc Donc j'ai apprécié J'ai aussi énormément apprécié Quand j'ai lu Fruit Basket D'ailleurs Fruit Basket aussi M'a sauvée Parce que quand je voyais En fait Toru Honda Donc la jeune fille Qui vit avec les Soma Quand je voyais A quel point A les aider Alors que Pareil Les Soma Au final Ils sont quand même Hantés par des créatures Enfin par les animaux Du Zodiac Donc oui Ce sont juste des chats Des chiens Un rat Un bœuf Un tigre Un mouton Etc Mais Ils ne sont pas Normaux Au final Et ce sont Des créatures bizarres Surtout Kyo Que j'adorais Qui est Voilà Avec sa deuxième apparence Donc Quand j'ai vu Kyo Quand j'ai vu La vraie apparence De Kyo J'ai vraiment eu Un coup de cœur Et D'ailleurs J'avais vu au départ Un dessin animé Et quand j'ai vu Kyo et son apparence De monstre Cette créature Qui est censée Faire peur Qui est moche On va dire ça Comme ça Je me suis rattachée Je me suis rattachée A aussi A Kyo Et au final Je me suis rattachée A ça Et ils m'ont sauvée Après c'est devenu Un enchaînement D'occupations J'ai aimé aussi Ce que j'ai lu J'ai aimé aussi La possibilité L'univers J'aime aussi beaucoup Déjà j'aime créer J'ai toujours aimé créer J'ai toujours aimé Créer des histoires Inventer des trucs Voilà Inventer des J'écrivais aussi Déjà au collège En primaire Des Des histoires Qui auraient été Soit en dessin animé Soit en film Parce que Je me vois pas faire une BD Je me vois pas Encore moins faire un vrai livre Une BD Quand je dis BD C'est BD franco-belge Voilà Le truc classique Ou les comics Les trucs comme ça Mais c'est pas mon délire Donc au final Quand j'ai lu les mangas Et quand j'ai vu Les déventailes Les possibilités Qu'il y avait Avec tous les thèmes Possibles et inimaginables Et que ça m'aidait aussi A lire Et surtout Surtout Quand je suis En train de lire Un manga Surtout Certaines séries En particulier Comme par exemple Fruit Basket Je suis vraiment Dans ma petite bulle Dans mon petit cocon Je me sens protégée Je me sens aimée Et je me sens Pas un monstre Pas un démon Pas une chose anormale Je me sens Normal Je me sens A ma place Je me sens Bien dans ma peau Et dans mon corps Donc J'aime les mangas A cause de ça Parce qu'au final Ils m'ont sauvée Ils m'ont aidée A voir les choses D'une façon différente Donc c'est pour ça aussi Que je ne peux pas M'en passer Et que J'en lis quasiment Un par jour Et si j'en lis pas Un dans la journée Et que Le lendemain Je vais essayer de rattraper Parce que C'est limite Une sorte de respect Envers les mangas Que de les consommer Et de continuer De les lire Et c'est aussi Donc une façon aussi De les remercier Ces mangas D'avoir fait du cosplay Ou maintenant Faire des vidéos Sur Youtube Pour présenter Les livres Voilà Là il y a eu Plusieurs questions De la même personne Donc quel âge as-tu ? C'est une question A laquelle je ne réponds pas Je remettrai En i En barre d'infos Une vidéo Où j'ai expliqué En fait le pourquoi Du comment Je ne réponds pas A cette question Mais Bah voilà Question suivante Est-ce que Qu'est-ce que tu fais Dans la vie ? Et bah Youtubeur à plein temps Voilà Donc je l'ai déjà expliqué Mais en fait Mon état de dépression Même si toi Tu ne le vois pas Parce que Bah avec Youtube On te montre En fait ce que l'on veut Et J'ai déjà essayé D'avoir des vrais travails Pour ceux qui pensent Que en fait Je ne veux pas Etc J'ai fait des essais Ça a toujours mal tourné Ça a toujours mal fini Parce que justement Je suis trop instable Psychologiquement Et émotionnellement parlant Donc je suis incapable D'avoir un vrai travail Mais ça ne m'empêche pas De de temps en temps Voilà Une journée Par-ci A droite A gauche De bosser Pour x ou y Façon La photographie Serveur Etc Etc J'ai un bon éventail Ne t'inquiète pas Là-dessus Donc voilà Mais c'est une journée Donc en fait Je n'ai Pas Je ne me prends pas La tête Par rapport Justement Aux collègues Etc Etc Je fais ma vie Et c'est à dire Que 24h grand maximum Donc voilà Mais sinon Je ne peux pas avoir De vrai travail Parce que mon état dépressif Et mes émotions Sont trop yo-yo Pour pouvoir avoir un travail C'est simple Je vais avoir Une cliente Qui va me parler Si elle me parle Un petit peu mal Soit je vais fondre en larmes Mais pire que ce que tu as pu voir Sur la vidéo dépression Parce que la vidéo dépression J'ai fait des pauses Etc Soit je vais partir Dans l'autre sens C'est à dire Que je vais avoir envie De la buter Voilà C'est vraiment Des deux extrêmes Que j'ai au niveau De réaction C'est soit Je fondre en larmes Et j'ai envie de mourir Et que ce soit Un client Ou une personne De ma famille Qui me parle D'une façon Qui me fait du mal Ça va être ça Soit je pleure Et j'ai envie de mourir Soit j'ai envie De tuer la personne Et je vais être vraiment vulgaire Au niveau de mon langage Et je vais être vraiment Agressif Et hautain Donc voilà Donc je ne peux réellement Pas avoir un travail Je suis suivie psychologiquement Par la même site Depuis octobre 2013 Et puis même le 3 octobre 2013 Précisément Et justement Elle m'a fait faire La démarche Pour obtenir Le AAH Donc être sous MDPH Et avoir le AAH Parce que vraiment Je suis incapable Alors Je le redis une fois de plus J'envisage de déménager Pour essayer de sortir De la dépression Donc une fois que j'aurai sorti De la dépression Oui bien entendu J'envisage d'essayer Trouver un travail Mais pour l'instant C'est non J'en suis incapable Youtube Je le redis une fois de plus Mais ne crois pas Que quand je dis Que je fais que ça Youtube Et que c'est mon travail Que Youtube Me rémunère suffisamment Pour que je puisse en vivre Parce que pour l'instant Je le redis Je fais entre 18 Et 20 euros par mois C'est génial Donc voilà Mais quand on résume Ma journée Et bien ce n'est que Youtube Ce que je fais de mes journées Et quand tu vois En fait Le nombre d'heures Que je fais Et mon temps de pause Que je m'accorde Pour moi C'est un vrai travail Et je ne fais que ça De mes journées Donc oui Youtube C'est tout Ensuite Lequel As-tu préféré Juj ou Hunt Alors Hunt Déjà ça dépend Si on compte Hunt to go Ou Hunt Le jeu du loup-garou Saison 2 aussi Enfin Hunt le jeu du loup-garou Et Hunt le jeu du loup-garou Best aside Parce que là déjà Rien que si tu inclues Best aside La note elle va pencher Et donc entre Juj et Hunt Je ne pourrais pas Réellement te dire Parce que même Dupe et Juj Et Secret Il faudrait que je les relise Je les ai gardés de côté Pour les relire Pour la collection Halloween De 2020 Oui 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 Tu as bien entendu 2020 pas 2019 Il est bien prévu pour 2020 Et donc Je les relirai Et là Je pourrais te répondre Mais Si tu me suis encore d'ailleurs Ensuite Je crois que c'est la dernière question Pour cette FAQ As-tu lu Le manga Death Note Qu'en as-tu pensé Qu'as-tu pensé De l'adaptation Sur Netflix Alors Death Note Je ne l'ai pas lu J'ai vu l'anime Pourquoi je n'ai pas fait le manga Je pense que la raison Est toute simple Et évidente Il y avait trop de texte Voilà Et surtout que En fait j'avais vu Death Note Avant en animé Et je ne fais Enfin Si je fais l'anime Je ne regarde pas le manga Et inversement A part grande exception Comme par exemple Fruit Basket Qui va avoir sa version Adaptée Enfin en animé Avec l'intégrale Pas les 8 premiers tomes Enfin En format plat Pas les doubles volumes Comme il y a eu maintenant Donc voilà Mais sinon Je ne fais pas les deux Et surtout pas pour du Death Note Parce qu'il y a trop à lire Et mon cerveau Il n'aime pas ça Donc voilà Donc l'anime Je l'ai vu Et je l'ai adoré J'ai préféré bien entendu La saison 1 A la saison 2 Qui pour moi Ne sert strictement à rien Et c'était vraiment Joué sur La popularité De la saison 1 Que de faire une saison 2 Plutôt qu'autre chose A mes yeux Mais bon Et qu'as-tu pensé De l'adaptation Sur Netflix Et bien il faut savoir Que je ne possède pas Netflix Je suis l'un des rares Extraterrestres Ne pas l'avoir Donc il faut savoir En fait que je n'aime Absolument pas ça C'est à dire que par exemple Enfin même si c'est considéré Comme un drama Mais je ne l'aime pas du tout Soit c'est format un manga Soit c'est format animé Mais un format humain Ne m'intéressera jamais Comme pour les Disney Comme pour les réadaptations Comme les films Qu'il y a eu Avec Dragon Bozelle Il y a eu Bleach Il y a eu Je ne sais plus quoi encore Qui a été réadapté Nickel Harsan City Hunter Qui doit être réadapté Je ne sais plus trop Je ne suis pas du tout Ce genre d'info Parce que ça ne m'intéresse pas Mais il faut savoir Que les versions humaines Comme ça d'un manga Déjà existant Ce n'est absolument pas Mon délire Voilà Alors à part Après si tu me sors Que dans le casting Il y a mes petits chouchous Chanteurs de K-pop Là encore tu vois Il y a certaines possibilités Que je sois faible Et que je regarde Mais sinon C'est non C'est non 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 Et renom Voilà Donc je ne peux pas te dire Et de toute façon Ce n'est pas le genre Qui m'intéresse Et puis C'est un peu comme Par exemple Si j'avais fait que l'anime Voilà Un manga Animé Et version humaine C'est pareil Si j'ai fait la version manga Ou animé Je ne vais pas regarder La version humaine Et inversement Je n'aime pas Regarder deux ou trois fois La même chose Dans trois formats différents Donc ce n'est pas mon délire Et je crois qu'on a fini Yeah La vidéo est donc à vous en terminer J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas Me le faire savoir En likant ou commentant la vidéo Si tu as la moindre question N'hésite pas à la laisser En commentaire de cette vidéo Ça me ferait très plaisir Et je la garderai Donc pour une prochaine vidéo FAQ Que j'aimerais bien tourner Vers mars à avril S'il y a suffisamment une question Sur ce je te retrouve bientôt Pour une nouvelle aventure A bientôt